Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une vidéo où on va parler des decks que j'ai. Les decks que j'ai obtenus par collection, par achat, que j'ai modifié ou pas pour certains. Donc on va voir un petit peu tout ça. Le titre de la vidéo je crois que ça va être mes deck list ou je sais pas, ou la collection de mes decks. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'avais dit sur Twitter est-ce que ça vous intéresse justement de savoir les types de deck que j'avais. Vous avez été nombreux à me répondre que oui, vous voulez savoir. Donc on va les regarder ensemble. Du coup on va commencer avec un des decks dont j'avais déjà fait la deck list, le deck Aroma. Alors je ne montrerai pas l'extra deck puisque l'extra deck est assez commun à chacun d'entre eux. Enfin le side deck pardon. Alors on va commencer donc par l'extra deck et pas par le side deck, donc du deck Aroma. Alors en premier on a un lien couribaut, un dragon rose noir, j'ai des douces marjolaines dedans, j'en ai trois. Une reine des épines, une petite milliate des arbres, un résident des abysses, un numéro 101, un premier underlock parce qu'en vrai je voulais mettre un peu de link. Et ça permet de cibler des monstres, il perd une attaque égale à l'attaque d'un monstre pointé. Enfin bref c'est plus pour les effets on va dire que je mets des extra deck principalement pour me sortir de certaines situations plutôt que pour OTK. Dragon rose noir, un gigant château parce que c'est un monstre qui a énormément d'attaques et du coup peut sortir de certaines situations vu que le deck Aroma n'a pas beaucoup d'attaques. Jasma Aroma Séraphie. Et donc voilà c'est tout. J'avais alors, si je ne m'abuse, voilà Romara Aroma Séraphie. Je n'avais plusieurs exemplaires. Le problème c'est qu'il ne me reste plus qu'un. Je ne sais pas pourquoi ni comment, il me semblait que j'en avais trois à un moment et sans doute un tournoi j'ai dû oublier de les récupérer dans l'adversaire quand il a pris possession ou je ne sais pas mais voilà. Donc le deck Aroma. Donc on a un jardin Aroma, enfin normalement on en a trois dedans. Talaya, la princesse des fleurs de cerisier, fille fantôme, cornouille et friand, pardon. Romarin Aromage, une jarre mais qui va bientôt jarter parce que j'ai trouvé une autre façon de jouer le deck Aroma sans les jarres. Jasmin, vent sec, effet secondaire, vent sec, kananga, vent béni, chirubimé, marjolaine, jardinage d'aroma, jasmin, vent humide, laurier, tourbillon parallèle, kananga, nguinjar, jasmin, typhon, laurier, tourbillon parallèle, floraison de feu, angélique aroma, vent humide, romarin, bergamote. Quand même la carte maîtresse du deck, vent béni, marjolaine, bergamote, jardinage, vent béni, angélique aroma, bouclier drainant, jasmin d'aroma, angélique, vent humide, jardinage et jardin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai d'important dans ce deck là, puisque c'est quand même celui avec lequel j'ai fait pas mal de tournois et avec lequel j'ai réussi à gagner quelques games. Parce que le deck aroma arrive à surprendre, mais j'ai prévu de jouer un championnat avec un autre deck. On va commencer par les decks championnat et après on va finir par les decks un peu rogues. Alors par les decks championnat, j'entends, ça reste des decks rogues que je joue en championnat, mais qui tournent vachement bien. Et on continue avec le deck, mon petit deck de prédilection du moment. Alors attendez que je trie, voilà. Alors on va commencer par regarder l'extra deck. Je pense qu'avec l'extra deck, vous risquez peut-être de trouver ce que c'est, puisqu'il y a des monstres fusions. On commence avec un castle, ou castle, vous dites comme vous voulez, le mousqueteur. L'héviard, le dragon des mers, dragon de lumière, Inister, dragon de la tornade, impératrice amazonesse, lygre familier amazonesse, un autre lygre familier amazonesse, l'impératrice amazonesse, le lygre familier amazonesse, la licorne, cheveille du cauchemar, écumax, croisédia. Et voilà, c'est un deck amazonesse. Je pense que vous l'aviez deviné avec les cartes fusion de l'extra deck. Du coup, on a une princesse, qui est la carte maîtresse du deck. Il faut que je la trouve en x3, parce que je crois que j'en trouverai une, et il ne me semble pas qu'elle soit limitée à une. Donc voilà. Épée amazonesse, qui m'est très utile aussi. Espionne amazonesse. Asseau amazonesse, qui est la carte que je vais chercher, parce que lorsqu'on invoque princesse, on a l'effet qu'on peut aller chercher une carte magie piège amazonesse depuis le deck pour rajouter à sa main. Du coup, je vais chercher assaut. Et lors de la battle flash, je peux invoquer un autre monstre spécialement depuis ma main. Il gagne 500 d'attaque. Et en plus, s'il y a un monstre qui est combattu et que cette carte est face recto, le monstre est forcément banni. Ça sauve à mort. En fait, c'est un deck qui se joue défense, qui est très tactique. Et je pense qu'il est vachement sous-côté. La tournade violente. Apprenti amazonesse. Asseau amazonesse à nouveau. Combativité amazonesse. Village amazonesse. Épée amazonesse. Appel. Magicien. Alors cette carte-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est une carte qui n'est pas très connue dans un deck amazonesse, c'est qu'on inverse l'attaque et la défense des deux cibles. Avec un monstre amazonesse. Voilà. L'attaque d'origine, bien sûr. Scout amazonesse, qui fait l'effet en fait, qui annule les effets d'un monstre. Donc c'est vraiment sympa. Esquienne amazonesse. Le tigresse, qui gagne 400 points d'attaque pour chaque carte amazonesse sur le terrain. Apprenti amazonesse. Paladin amazonesse. Polymérisation, parce que vous avez vu que j'ai l'effusion. Rennes amazonesse. Tigresse. Paladin. Magicien. Archer amazonesse. Poly. Village amazonesse. Amazonesse avec chaîne. Épée. Appel. Chaman. Archer. Héritage, qui est une des cartes aussi maîtresse du deck. Puisque lorsqu'elle est équipée, le monstre n'est pas destructible une fois au combat. Il ne peut pas être détruit une fois au combat. Et sur le côté qu'après le calcul de dommage, même si on combat un monstre, c'est qu'on est équipé. Le monstre adversaire est automatiquement détruit grâce à cette carte-là. Donc c'est grave utile. Village amazonesse. Archer amazonesse, seren amazonesse, une hache, chamane, tempête des taquois, bébé tigre, guerrière, appel et héritage. Et pour finir, chasseresse. Voilà. C'est mon petit deck archer amazonesse que je pense que je vais jouer dans les prochains tournois. Avec quelques modifs, bien sûr. Il y a des cartes qui vont sauter là-dedans et remplacer par d'autres cartes qui se jouent en méta. Et c'est les cartes, c'est le deck que j'utilise généralement pendant les Yugi samedis. Pour ceux qui suivent les Yugi samedis, rappelez-vous, c'est les lives qu'on fait le samedi soir où on s'affronte en duel. On va continuer avec un autre deck que je pense aussi jouer en tournois et qui peut surprendre. Et pas qu'un peu. C'est le deck train. Alors ce deck-là, c'est un deck que j'ai mis il y a énormément de temps avant d'être totalement terminé. Puisque j'ai appris qu'il y avait certaines extensions dont j'avais besoin pour l'extra deck. Qui allait être dans les D.U.O.V. et autres. Dans les D.U.L.O.V. du coup j'ai dû attendre un petit peu pour totalement le terminer. Alors dans l'extra deck nous avons le Curacé Curano-Roïd. Numéro 81. Le Super Curacé donc. Attelage. Transporteur d'union. Super Curacé, canon ferroviaire. Un nouveau un attelage. Numéro 27. Transporteur d'union. Loup de fer. Numéro 27. Super canon ferroviaire. Attelage. Et Super canon Curacé, canon ferroviaire. Du coup dans ce deck là on va dire que la carte maîtresse pour moi c'est celle-ci. Qui me permet d'infliger 2000 points de dégâts. En sachant que je ne détache qu'un seul matériel et qu'il y en a deux. Mais c'est surtout aussi. Attendez je comprends peut-être. Oh il en parle dans ce numéro 27. Qui me permet de faire une X-10 si elle a attaqué. C'est bien ça ? Oui c'est ça. Elle permet de faire une X-10 derrière. Donc voilà. Et tous les monstres de ce deck sont soit 10 soit 4. Parce que les X-4 nous peuvent aller chercher une X-10. Et les monstres au niveau 10 je peux les invoquer spécialement. Ou normalement. Et dans ces cas là ils n'ont pas leur effet. Mais je m'en fous de leur effet. Chasse-neige. Monster Express. Rune étendue. Chevalier Night Express. Derry Can. Train de fret lourd. Alors celle-ci c'est du lourd vraiment. Parce que lorsqu'elle est détachée en tant que matériel X-10. On peut détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est franchement sympa. Programme spécial. L'ocomotive au cœur de lion. Rue de broyage. Un nouveau Inderry Can. Programme spécial. Chevalier Night Express. Monster Express. Chevalier Night Express. Monster Express. Gravité 0. Réception XYZ. Train voyou. Gadget argent. Rue et sur rail du Pegas volant. Réception XYZ. Chasse-neige grande vitesse. Poisson rouge éteint. Cylindre magique. Canon ondulatoire. Slime métallique. Correspondance. Bouclier intrigue. Locomotive au cœur de lion. Chasse-neige grande vitesse. Derry Can. Locomotive au cœur de lion. Chaudron du Vieillard. Train de signal rouge. Train à grande vitesse super express. Énergie ascendante. Train voyou. Retour de ferroviaire. Programme urgent. Programme spécial. Et portail de la douleur. Comme vous l'avez compris. Ce deck là c'est vraiment un deck d'hommage. Le principe c'est vraiment d'infliger des dommages à l'adversaire. On peut attaquer. Sans vous dire que les cartes ont quand même 2500 à 3000 d'attaque. Et pareil pour les Xyz. Ce qui est très intéressant en termes d'attaque. Mais c'est surtout pour leurs effets. Si jamais l'adversaire peut nous contrer. Il suffit juste de faire des effets. Si on nous bloque les effets des monstres. Le deck peut tourner sur l'attaque. Mais il faut trouver rapidement une autre façon. Donc de pouvoir contrer et se défendre. C'est pour ça qu'il y a un petit peu du ruet de broyage. Et d'autres cartes qui seront vachement sympa. Gravité 0 et autres. Qui vont me permettre de me défendre en cas de pépin. Donc ce deck là il est aussi très intéressant. Et je pense aussi le jouer en tournoi très prochainement. Ensuite. Alors le quatrième deck. Qui va être un deck de tournoi. Je regarde j'ai énormément de decks. Du coup je pense pas qu'on va tous les montrer dans une vidéo. Je pense qu'on va montrer déjà les principaux que je compte jouer en tournoi. Ou ceux que j'estime être forts. Et on fera une autre vidéo en mode les decks que j'ai pour le fun. Je pense parce que là sinon ça va être une vidéo de 2-3 heures. Franchement. C'est un deck Blue Eyes. Un Blue Eyes fusion. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Étant donné qu'il y a beaucoup de monstres fusion. Donc le Néo Dragon ultime aux yeux bleus. Décodeur bavard. Dragon argent aux yeux azur. 3. Cifre. Coussière d'étoile de dragon de jugement. Divin pardon. Oui en dragon rouge. Arc des mondes des abysses. Mais qui va aller dans mon deck Red Eyes. Qui sera aussi bientôt dans les decks que je kiffe jouer. Dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Blue Eyes twin burst dragon. Donc le dragon aux yeux bleus à deux têtes. La fusion entre deux Blue Eyes. Merci Biscuit pour cette carte. Parce qu'elle a été très dur de trouver. Premier des dragons. Roi Dragoon. Même si dedans il n'y a pas le dragon Divin Rani Roth. Mais si je dois me séparer d'une carte de mon extra deck. Ce serait celle-ci. Premier des dragons. Dragon ultime aux yeux bleus. Et dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Pour l'instant le deck j'ai réussi à faire un Otecato 1. Donc il est vraiment 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 pas mal. Après il faut avoir de la chance. Mais dans l'ensemble il tombe vachement bien. Veilleur de la magie du dragon. Le miroir du dragon. Polymérisation. Invocateur dragon bleu. Sanctuaire du dragon. Pierre blanche légendaire. Dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus. Flos de rugissant de destruction. Esprit du dragon blanc. La demoiselle aux yeux de couleur bleue. C'est ça. C'est la demoiselle aux yeux de couleur bleue. Polymérisation. La melodie du réveil du dragon. Flos rugissant de destruction. Réserve de fusion. La flou d'invocation du dragon. Le dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Rhapsody de la résurrection du dragon. 1x2. Super poli. Le roi seigneur des dragons. 1x3 normalement. Portail de fusion. Donc voilà il est la troisième. Dragon blanc aux yeux profonds. L'appel de laitre hanté. Maître avec des yeux bleus. Kaiba man. Force de miroir. Écrasement de destruction. Alors la force de miroir c'est vraiment... Parce que le problème de ce deck là c'est que si on nous pète tout on n'a plus rien. J'ai pas de moyens de venir les récupérer rapidement. Faut que j'attende le prochain tour par les épées. Ça reste un deck de vice quoi. Donc la force de miroir peut nous protéger quoi. Père blanche légendaire. La flou d'invocation du dragon. Réquipation de fusion. Maître avec des yeux bleus. Demoiselle aux yeux de couleur bleue. Protecteur avec des yeux bleus. Ancien règlement. Fusion alternative. Et demoiselle aux yeux de couleur bleue. Voilà. Alors je crois... Si je dis pas de bêtises je reverrai au montage. Mais je crois que j'ai mis 4 demoiselles il me semble. On va vérifier ensemble vous savez quoi. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes. C'est que c'est le premier deck que j'ai joué et que j'ai continué à améliorer en fait. Voilà. Le deck Blue Eyes a été mon petit deck de coup de coeur. Alors je préfère pas forcément Kaiba ou Yu-Gi. Non c'est moi j'en ai 3. Mais ça a été un deck avec lequel j'ai fait mon premier tournoi. Et que j'ai continué à améliorer. Et que je vais pas jouer en tournoi où il reste ses choses depuis un long moment. Mais ça reste un deck que j'aime beaucoup. D'ailleurs vous avez vu la petite boîte Kaiba Corp. Allez on va présenter 5 decks. Pour cette vidéo. On en a 5 ou 6 peut-être. Du coup. Alors j'ai celui-ci qui est pas mal. Et donc on va avoir fait. Donc le Mère Sourure. Qui reste un deck extrêmement puissant. Avec des effets vraiment très intéressants. Alors l'extra deck. Hop voilà. Alors en extra deck j'ai Fall Go Justice for Hell. Alors c'est bien évidemment là. Non moi je l'ai en plusieurs. Justice Mère Sourure. Voilà. J'ai d'ailleurs pensé que j'avais en anglais celle-là. J'ai dû l'acheter à l'unité dans un truc je pense. Parce que je suis pas le souvenir. Daruma combattante de feu. Ensuite Léo le garde de l'arbre sacré. Nour 71 requin Rubarian. Zereor la princesse des glaces. Numéro 39 utopie. Numéro 29 chamanquin. Pardon. Et Ecumax croisidien. Voilà. On va dire l'extra deck c'est pas souvent que j'utilise. Enfin j'utilise principalement juste pour Foot Go en fait. Sinon je pense qu'à mon avis si je consolide bien l'extra deck ça peut être un bon deck. Du coup on a Dina héros Mère Sourure. Là pendant la Forteur estivolante. Candelabette Fantôme. Paga Mère Sourus. Donc pas Tyrone Mère Sourure. Dina. Elle Mère. En fait c'est que des Mère Sourures. Vous avez vu. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais dans chaque deck j'évite de mélanger les types. Là c'est vraiment Mère Sourure. Il n'y a que du Mère Sourure. Blue Eyes. Il n'y a que du Blue Eyes. Aroma. Il n'y a que du Aroma. Donc voilà. Donc Seal. Seal. Brouilleur de pièges. Monster Reborn Reborn. Kunai Evection. Donpa. Bravo. Recon. Paga Mère Sourure. Trap. Sagitta Mère Sourure. Dina héros Mère Sourure. Monster Reborn. Masque du maudit. Fragment de cupidité. Union de la super équipe de la super foie. Pot. Sagitta. Barbaros le roi des bêtes. Oui bon. Après ça arrive qu'il y ait une ou deux cartes comme ça qui peuvent servir dans le deck. Entraiment Mère Sourure. Philo. Messager Mère Sourure. Orbe de sécurité. Rafale. Appel de laitre entité. Sagitta. Entraiment Mère Sourure. Recon. Elmer. Danger Nessie. Dampa. Pandora. Recon. Rafale. Enchaînement Mère Sourure. Pagaï Mère Sourure. Et bravo. Alors. Pour qu'en Mère Sourure je le considère comme un bon deck. C'est parce que contre d'autres decks il s'est super bien sorti de plein de situations. Même sur Edo Pro ça m'est déjà arrivé de me sortir face à des Sky Strikers. Des Salamand Grands. Même du Orkust sans problème. A voir ce qu'il peut donner un tournoi. Faudrait que je le consolide un jour. Pareil que j'essaye un tournoi avec. Et je vous dirais quoi finalement. Vous verrez sur Twitter ou Instagram. Généralement j'aime bien donner mes prédictions contre qui je vais. Du coup en notre deck puissant. Alors je l'estime puissant mais pour l'instant je n'ai fait aucun tournoi avec celui-ci. Mais c'est mon deck de cœur. Alors actuellement c'est le deck Rika. Alors le deck Rika pour l'instant à part du 100% Rika. Je n'ai rien d'autre. Mais c'est l'occasion de les regarder. Parce que c'est quand même un des beaux decks. Un des plus beaux decks que je trouve. Les cartes sont vraiment sympas. Les arportes aussi. Kanzashi en x3. L'arme en x3. Et ensuite. Alors la composition de mon deck Rika je l'ai fait de cette manière là. Pétale. Pétale. Jugement solennel. Elebor. Cyclamen. Bourrasque. Giroubimé. Mudane. Cyclamen. Glamour. Floraison de feu. Tranquillité. Erika. Pétale. Pellicule. Ouais ça. Marina. Ou Marinha. Plutôt parce que le N comme ça normalement c'est en espagnol. Et ça c'est du nyeux. Princes et tournesol. Et un gobelin parvenu. Alors. Pour l'instant. En ayant un deck full comme ça. C'est à dire Fulrica. Sans modif et autres. Sans avoir mis des haches et compagnie. Le deck tourne merveilleusement bien. Alors à voir ce que ça va donner au tournoi. Parce que je pense que celui-ci va être un des prochains que je vais jouer. Pareil. En tout cas pour les Yugi samedi pour l'instant. Il a été imbattable lors des... Dieu l'amico. Allez on en présente un sixième. Ah non on est déjà six. Je suis con. On va présenter un septième ou pas ? Allez. Je vais vous en présenter un un peu fun que j'ai. Que je trouve peut être puissant. Et en vrai il ne casse pas trois pattes à un canard parce qu'il n'a pas d'extra deck. C'est un deck danger slash UMI. Donc danger Nessie. Danger homme chien. Gametiel. Kaiju. Danger big foot. Dragon Olivier Dédale. Et barbotine. Donc là je pense que vous avez compris le principe. C'est les barbotines par exemple avec les dragons Olivier Dédale. Et tout péter. Donc le but c'est justement de rapidement foutre les barbotines dans le cimetière. Et si besoin utiliser les effets de Nessie et des monstres danger. Vu qu'ils peuvent être défaussés. Ça permet de défausser des barbotines. Enfin bref. C'est vraiment des que défosses en fait. Screech. choix du donneur. Choix du donneur. Kodaru. Kodaru. Tsuchinoko. Homme papillon. Kodaru. Screech. Screech. Une raine de cupidité. Pardon. 1 x 3. Tornade de poussière. Terra formation. Défermante évaglette. Sacrificier inutile. Fardeau du puissant. Monster reborn. Surface. Umi. Hommage au damné. Destruction de cartes. Tsunami. Un autre Umi. On est tsunami. Euh what ? Alors par contre là l'Umi. Non c'est bon. Non j'ai plus de Umi que ça mais. Non c'est bon en fait. J'avais peur que. C'est bon. Ah le deck était arrangé. Ça fait un moment je crois que j'avais fait 2-3 modifs et je ne l'avais pas encore rejoué avec. Donc le deck d'Angers. Voilà. Je le trouve vraiment sympa. Il tombe vachement bien. Voilà c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer comme deck parce que le problème c'est que si je les fais tous. Moi j'étais parti pour tous les faire en fait. J'avais déjà trouvé pareil mais je viens de me rendre compte que ça va être affreusement long de tous vous les montrer. Euh... C'est un côté que j'aimerais bien en détailler certains. Du coup je pense qu'on fera aussi des vidéos deck list on va dire. Avec les détails et comment chacun fonctionne. Parce qu'on m'a reproché quand j'ai acheté des decks de ne pas expliquer comment où ils fonctionnent. Le principe quand je fais une ouverture en fait c'est juste de vous montrer les cartes qu'il y a dans ces boîtes là. Si vous êtes curieux. Si vous ne connaissiez pas ce produit là. C'est simplement ça. Comment fonctionne le deck ? Moi j'en sais rien en fait. Je ne suis pas non plus un pro. Du coup voilà je vais vous montrer juste. Voilà il y a encore pas mal de decks. Je ne les ai pas tous mis. Du coup voilà. Vous faites pas gaffe au bordel. Je suis en plein de travaux en fait. Et donc là il y a le fond vert maintenant pour les lives le soir. Pense au live. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Du Bête Crystalline, du Harpy, du Musique, du Ange Cyber, du Exodia, du Magicien Sombre, du Marin Cesse et j'en passe. Il y en a plein que je vais terminer en plus pour ce soir pour les Yugi samedi. Si vous voyez cette vidéo et qu'on est samedi c'est que je tente par le montage avant les Yugi samedi. Du coup n'hésitez pas à venir ce soir en live. Sinon, à la prochaine pour une prochaine vidéo en fait. Ouais. Faut que je me motive. C'est vrai que ça fait une semaine que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Je suis désolé. J'ai plein de projets en cours. Donc voilà. Ça arrive. Ça arrive. Allez on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien en attendant. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter en me disant justement parmi tous ces decks que je vous ai présenté. Lesquelles sont les meilleures. Et si vous avez des suggestions pour les améliorer. Je suis ouvert. Portez-vous bien. A bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.